Business Morning Retail La vérité Noémie c'est que Laure adore les peluches et qu'elle vous a acheté une peluche et que de plus en plus d'adultes d'ailleurs... Ça me rend mal à l'aise C'est de plus en plus d'adultes dope le marché des peluches C'est exactement ça, alors je suis sûre que vous allez craquer vous aussi Alors regardez... Non mais ça c'est pour les adultes vraiment Noémie, vous avez un bisounours rose avec un arc-en-ciel sur le ventre C'est vraiment pour les adultes, alors celui-ci c'est tout câlin Donc c'est la gamme bisounours chez Piu Piu et Merveille Et donc vous dormez avec ? Chez Piu Piu et Merveille Enfin non mais beaucoup d'adultes Ça cartonne chez les adultes et ça représente 50% des ventes Mais ils font quoi ? Ils dorment avec ? Bah ils vont pas bien, ils vont pas bien C'est comme un ami qu'ils ont chez eux Alors comment on l'explique ? Il y a aussi le côté nostalgique Ça c'est les bisounours C'est les bisounours qui est apparus dès les années 80 D'abord sous forme de carte postale puis ensuite sous forme de jouet Et au milieu des années 80, le club Dorothée J'y viens 40 millions de bisounours ont été vendus Et justement c'est ce que tu dis Christophe On les a vus après dans les dessins animés, les séries télé Donc salut les petits loups sur TF1 Encore le club Dorothée Et c'est vrai que la peluche en ours aujourd'hui C'est un symbole lié à l'imaginaire collectif Là vous avez Gaston Lourson C'est le produit le plus vendu chez Piu Piu et Merveille Donc ce sont les grandes peluches qui sont très plébiscités par les adultes Qui font plus de 50 cm Ça représente 25% des ventes aujourd'hui C'était seulement 12% avant la période du Covid Et c'est vrai qu'il y a un côté doudou, un côté réconfortant Et c'est Boris Cyrulnik qui l'explique le mieux C'est vraiment un objet transgénérationnel, transitionnel Qui permet à l'enfant d'acquérir plus d'autonomie Et aussi de rendre capable de se réconforter Ils boivent au vivant également ? J'ai pas autant d'informations Mais c'est vrai qu'il y a un côté régressif Donc une envie de retourner en enfant Transgénérationnel c'est quand même un truc pour les enfants Mais vous qui avez les collections C'est aussi un côté déconner Oui c'est exactement ça C'est une tendance aussi très marquée aux Etats-Unis La marque Squishmallows Qui est très connue pour ses peluches en forme d'oeuf Alors ce sont les objets les plus vendus aux Etats-Unis et au Canada La marque a de véritables fans parmi les adultes Il y en a qui en possèdent plus de 400 Donc c'est aussi un objet de collection Parmi les autres marques très populaires On peut aussi citer Jelly Cats Alors ce sont ce qu'on appelle les quidultes Dans l'industrie du jouet Qui vont collectionner des peluches Mais ça peut être aussi des Legos Non mais les gens vont pas bien Noémie c'est pour ça Les gens vont pas bien C'est ça la raison C'est quoi ? C'est la solitude ? C'est la solitude C'est pour vaincre la solitude Réduire aussi l'anxiété C'est une tendance que les anciennes Elles constatent depuis la pandémie Et qui perdure aujourd'hui Huggy Mulls en a fait sa marque de fabrique C'est une marque américaine Qui développe des peluches spécialement conçues Pour réduire l'anxiété Pour aussi favoriser le sommeil 50% de la clientèle est composée d'adultes Des personnes qui cherchent aussi du réconfort Après des ruptures ou après un deuil Alors on peut se poser la question Est-ce qu'il y a un réel impact de ces peluches Sur l'anxiété, sur la solitude, sur le chagrin ? Alors aujourd'hui ça fait encore l'objet d'études Mais selon le TAM Il y a quand même des études qui ont démontré Que les personnes qui souffrent d'anxiété Ça leur fait du bien Parce qu'il y a ce côté câlin Aussi grâce aux matières Qui sont aujourd'hui très douces Beaucoup plus douces qu'avant L'envie de le prendre en ce bras Un petit câlin Je découvre effaremment l'étiquette D'une ours que vous avez apportée Alors d'abord c'est Gaston Made in France Vous avez sa date de naissance Il est né le 6 février Et si tu choisis d'être mon ami En retour je te protégerai Je veillerai sur toi comme un frère Je serai toujours à ton écoute Voilà Gaston il va veiller sur vous Nous sommes fichus Non mais c'est marrant Ça va même plus loin Parce que c'était au CES de Las Vegas Il y avait des peluches Mais avec un cœur qui bat Vous savez Donc là vous faites un câlin aux nounours Et vous ressentez le battement de son cœur Comme un animal de compagnie Au Japon notamment Oui absolument Mais c'est avalant Écoutez merci Noémie Sur le web Qu'avez-vous trouvé de plus frais ? Oui alors